Vous êtes toujours à l'écoute de vos nouvelles du Sud-Ouest et sans perdre un instant, on retrouve tout de suite notre collaborateur sportif hebdomadaire, Steve Legault. Salut Steve! Salut! Donc beaucoup de sujets à l'ordre du jour. On commence à l'ordre du jour en fait de ta chronique. On commence par les Grenadiers qui ont retrouvé le chemin de la victoire pour ensuite s'en écarter un peu. Exactement. On affrontait les cantonniers de Magog tout de suite après avoir sorti d'une série de deux revers consécutifs face aux élites de Jonquière qui est la puissance présentement dans la Ligue. Et bien on s'est bien tiré d'affaires avec une victoire de 4 à 2. Les marqueurs du côté des Grenadiers, Félix Bibeau, Alexandre Larose, Benjamin Tardif et Mathieu Dégagné. On affrontait un gardien tout simplement à tout feu, tout flamme présentement. De l'autre côté, Doriot qui attendait une victoire par blanchissage de plus pour atteindre le record de la Ligue. Donc ça devrait attendre dans son cas, mais tout de même, ça aurait été très bien pour lui de réaliser cet exploit-là. Les Grenadiens ont tout simplement été trop forts dans ce match-là. À un certain moment donné, on avait seulement accordé 11 tirs et c'était après deux périodes. Donc c'est quand même un très bon match du côté des Grenadiers. Et on s'est incliné de façon très difficile. Le lendemain, il y a 3 à 2 face aux Gaulois. Pas le lendemain, mais un petit peu plus tard dans la semaine, pardonnez-moi. Face aux Gaulois, 3 à 2 en tir de barrage. Les marqueurs Tardif et Dégagné qui ont répété l'exploit du match d'avant. Et de l'autre côté, Nicolas Roy et Alexis Gérard. Et c'est Gabriel Proulx en 18e ronde de fusillade qui a clôt le débat. Donc on a envoyé des lanceurs, on a envoyé des joueurs beaucoup. Et puis ces résultats-là, ces 3 points, possibilité de 4, font en sorte qu'on est à 54 points. On est toujours deuxième de la division du côté des Grenadiers. Donc c'est quand même très bon. On poursuit sur la belle lancée. 3 sur 4, c'est toujours très bon. Voilà, exactement. Et au niveau du hockey, bon, beaucoup de nouvelles. Brandon Prost, Lucas Lescio, qu'est-ce qui se passe? Oui, on va commencer rapidement avec le match des étoiles. La fameuse histoire John Scott, on le sait, on en a parlé beaucoup. Ça a été une histoire qui fait couler beaucoup d'encre. Même que certains tentent de dire, ah, c'est peut-être écrit d'avance cette histoire-là. Moi, j'y crois pas, à cette hypothèse-là. Mais plusieurs disent que c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Toujours est-il, John Scott a eu probablement une des meilleures fins de semaine de sa vie. Il va s'en souvenir, en tout cas. Côté professionnel, exactement. Tu participes au match des étoiles quand tu crois même pas finir l'année dans la Ligue nationale. Voilà. Tu marques deux buts. Ton équipe est championne du tournoi. Meilleur joueur du tournoi. C'est un beau petit geste symbolique. En plus de ça, première étoile de la semaine dans la Ligue nationale. Très beau geste de la part de Gary Bettman et de son équipe. Et en plus, Bettman, lorsqu'il a remis le chèque du joueur le plus utile, il lui a dit « je suis fier de toi ». Ça, c'est des mots de John Scott. Il a dit « Bettman m'a regardé dans les yeux ». Il m'a dit « tu m'as rendu fier, tu rends tout le monde dans la Ligue fier avec ce que tu as fait cette fin de semaine ». Donc, est-ce qu'il pourrait être une bougie d'allumage? Je sais que ce n'est pas un marqueur, mais est-ce qu'il pourrait amener une certaine énergie aux Canadiens? Plusieurs pensent que oui, d'autres pensent que non. Ce sera aux Canadiens de décider. Toujours est-il que Lucas Lesio devient le 34e joueur à prendre part à un match cette saison du côté du Canadien de Montréal. Lui qu'on avait eu en retour de Christian Thomas un petit peu plus tôt cette saison. Donc, il va disputer son premier match avec le Canadien ce soir face aux Flyers. On est mardi, donc on doit dire. C'est pour ça qu'on dit ce soir. Oui, exactement. On est mardi, donc c'est ce soir. Hier, pour ceux qui nous écoutent présentement. Et puis, ce sera un match qui va être difficile parce que les Flyers et Philadelphia qui traversent une passe quand même assez favorable. Les Giroud-Voracek ont repris leur instinct de marqueur. Défensivement, ça s'est placé quelque peu. Les défenseurs tels qu'il y a Mark Streit. Il y a Nick Schultz aussi qui s'est replacé un petit peu. Des gars comme ça qui avaient eu un très mauvais début de saison. Donc, ça va quand même assez bien en ce moment du côté des Flyers de Philadelphia. Et il y a d'autres matchs importants qui s'en viennent, notamment face au sable de Buffalo, au Oilers d'Edmonton. Et selon certains calculs, il faudrait que le Canadien soit au-dessus de 700 en termes de fiches victoire-défaite. Donc, il va falloir avoir un bon pourcentage au-dessus de 70 % pour participer aussi. C'est ce qu'on croit. Donc, on va surveiller tout ça, évidemment. Certainement. Et il y a eu un week-end aussi chargé en émotions pour un boxeur de Sainte-Lette, Francis Lafrenière. Son nom est sur toutes les lèvres cette semaine. Oui. Bien, on va te garder le meilleur pour la fin, si tu me permets. Oui. Je vais commencer avec le combat Pascal-Kovalev. Parce que, bon, Sergei Kovalev, il l'avait dit plusieurs fois en entrevue, tout en restant calme. Il dit que ce n'est pas une bonne décision de la part de Pascal de revenir contre moi tout de suite. Il dit que j'ai encore l'avantage. Et puis, on l'a vu, Kovalev disait souvent, Pascal a peur. J'ai l'impression qu'il a peur. Il fait beaucoup de choses pour détourner l'attention des gens. Et puis, Jean-Pascal s'est présenté là assez confiant. Dès le premier round, ça a été une domination complète. Des jabs qui perçaient la garde de Jean-Pascal. Pas capable de s'installer. Toujours obligé d'y aller au corps à corps pour se protéger, attendre que l'arbitre les sépare. Et puis, après le sixième round, Freddie Roach a regardé Jean-Pascal, il a dit que c'est terminé. Il a dit non, laisse-moi un autre round. Il a dit, donne-moi quelque chose, montre-moi que tu es capable de poursuivre, tu es capable de revenir. Et puis, après le septième round, Freddie Roach a regardé l'arbitre, il a dit que c'est terminé. Parmi les commentaires de Freddie Roach, après le combat, il a dit, j'aurais aimé voir Pascal se battre contre quelqu'un d'autre avant Kovalev. Il dit, là, j'arrive, j'ai le rôle de sauveur dans son cas. Il dit, c'est très difficile à remplir comme soulier. Mais toujours est-il que Kovalev garde ses trois ceintures, 26e KO pour lui. Et là, son prochain target, si vous me permettez l'expression, sa prochaine cible, Adonis Stevenson, qu'il a appelé de Chickinson à la télé, n'a pas aimé ça du côté d'Adonis. On sait qu'il y a beaucoup de bisbilles entre les promoteurs, un qui est avec HBO, l'autre qui est avec Showtime. Il va falloir prendre un terrain d'entente parce qu'on veut voir ce combat-là et ce sera très intéressant. Et pour terminer, bien, Francis Lafrenière, wow, quel combat! C'est probablement le meilleur combat de la soirée selon plusieurs. Lafrenière qui est embarqué immédiatement contre Renan Saint-Just, c'est très agressif. Ça a eu un effet de surprise pour Renan Saint-Just qui était obligé de faire comme Pascal l'a fait. Beaucoup de corps à corps pour tenter de ralentir le tempo du combat. Et puis en fin de combat, les deux gars étaient tout simplement exténués. Ça continua de se frapper quand même. Beaucoup de cœur démontré dans ce combat-là. Et puis Lafrenière qui sortait de là, champion international des moyens IBF. Et il entre du même coup dans le top 15 à la poursuite du titre de Gennady Golovkin. Donc ça, c'est un gros test s'il veut se rendre jusque-là. Parce que Golovkin, bon, on sait ce qu'il a fait à David Lemieux. Mais toujours est-il que c'est une très belle performance, une performance inspirante. Et on l'aura un petit peu plus tard, cette semaine, la semaine prochaine. Voilà, oui, on invite d'ailleurs les gens à nous s'interniser la semaine prochaine. Parce qu'il sera ici en studio, donc entrevue de 10 minutes avec lui. Il aura également sa ceinture. Donc on pourra lui poser toutes les questions qu'on veut. C'est l'occasion d'entendre parler un champion. Voilà, donc c'est pas tous les jours qu'on en reçoit un non plus. Non, tout à fait. Et on doit dire également que le combat était tellement hermétique entre les deux. Il y en a plusieurs qui disaient que ça aurait pu se jouer dans une cabine téléphonique tellement les deux étaient face à face. C'est l'aspect fatigue de jouer beaucoup dans ça. Et puis le fait que ces deux gars, qui ne sont pas nécessairement des boxeurs, qui gardent leur distance, qui gardent l'adversaire, c'est deux gars qui vont au front, c'est deux gars qui ont du cœur. Donc ça a donné tout un combat. Et puis au risque de me répéter, c'est le meilleur de la soirée. Voilà, donc merci beaucoup, Siv. On se retrouve donc la semaine prochaine sans faute. Oui.